Bonjour, merci d'être là et de ne pas assister à la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes là parce que vous boycotez la Coupe du Monde ou est-ce que vous êtes là parce que vous êtes des fans absolus des Mondes anticipés ? J'opte pour la deuxième solution. Je n'ai aucun doute que vous avez fait le deuil de la Coupe du Monde pour venir nous regarder. Il y avait aussi des gens hier soir, même pendant le match de la France. C'est dire le succès qu'ont les Mondes anticipés. Alors on va faire une conférence spéculative. On n'est pas là pour dérouler quelque chose qu'on aurait déjà préparé. On va vraiment être dans la réaction à Ready Player One. Honnêtement, c'est assez facile de réagir à Ready Player One puisque c'est un film qui a tellement de références, tellement de grilles de lecture et qui en plus est fait par Spielberg, ce qui ne gâche rien. Il y a forcément matière à dire. Le défi de cette conférence va plutôt être de ne pas essayer de partir dans toutes les directions que le film propose, mais essayer de trouver une sorte de continuum et notamment un continuum avec notre réalité. Donc je vais présenter rapidement notre panel. Camille Rouge, fonctionnaire. Peut-être que tu n'as pas le droit de dire pour qui tu es fonctionnaire. Peut-être un devoir de réserve qui t'interdirait de dire pour qui tu travailles. Non, 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 je peux en parler. Je suis chef de projet Innovation Ouverte dans une direction interministérielle à la transformation publique, DITP, on aime bien les acronymes dans le public. Voilà. Et donc dans cette direction, on est sous l'innovation d'une petite vingtaine avec des designers, des chercheurs, des experts en participation citoyenne, etc. Et on a pour rôle d'aider les administrations qui ont envie d'innover dans des dispositifs ou politiques publiques, voilà, à la fois par des financements, par du conseil méthodologique et par la diffusion aussi. Et du coup, on organise chaque année un grand mois de l'innovation publique au mois de novembre dans lequel s'est référencé, du coup, les mondes anticipés. Et voilà, pour nous, c'est des temps très précieux aussi pour, voilà, souffler, s'inspirer de plein de choses. Donc je suis ravi d'être là et voilà qui je suis. Alors, Rébi Soussan, journaliste. Est-ce que c'est du canard enchaîné pour venir nous observer ou c'est pourquoi ? Oh non ! Non, non, je ne vais pas enquêter sur les emplois fictifs de vos partenaires et épouses respectives. Non, non, je suis journaliste pour le moment freelance. J'ai travaillé très longtemps à Internet Actu et je travaille sur tout ce qui est très nouvelle technologie, on va dire, c'est-à-dire technologie aux limites de la science-fiction, etc. On pourra se poser la question si un assistant parlementaire qui est dans le métavers a joué, est-ce qu'il occupe un emploi fictif ou pas ? Ce sera un vaste débat juridique. En parlant de juridique, Sylvain, tu es youtuber et pour le coup, tu es confronté à des choses qui vont sans doute avoir des conséquences judiciaires dans peu de temps. Pas le concernant, évidemment. Oui, c'est ça. Ce n'est pas moi qui suis dans les mises en cause, mais oui, effectivement. Et puis, oui, je suis vidéaste, je suis juriste aussi dans la vie de tous les jours. Et donc, Raphaël, artiste et prospectiviste et contributrice à l'exposition des Mondes Anticipés puisque tu as mis une des productions dans l'expo. Donc, quand vous sortirez, si vous ne l'avez pas encore vue, on vous encouragera à aller la voir, mais je te laisse détailler. Oui, moi, je suis artiste et prospectiviste. Je me présente aussi comme designer de Futur Lab. Donc, je travaille avec des entreprises, des villes, des universités. Et aussi, dans des contextes artistiques, je vais développer des méthodes un peu plus créatives. Et dans l'exposition, j'expose une grande planisphère qui s'appelle Vert des cosmologies aliennes et qui est un canevas qui permet d'analyser, de construire des mondes futurs. Alors, peut-être pour déjà faire le lien avec le film, j'en profite pour signaler un article que j'ai écrit récemment, qui sortira au printemps prochain, où j'analyse Ready Player One, justement avec cette grille d'analyse, pour voir dans quelle mesure les innovations qui sont dans le film sont des innovations responsables. Peut-être oui, peut-être non. Je pourrais vous envoyer le lien, Valarti, quand il sortira. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn éventuellement, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, on va lancer un premier appel au peuple, à la réaction, même à la spéculation. Qu'est-ce que ça vous inspire en un mot, en une idée, vraiment ? Qu'est-ce qui vient en premier, une fois qu'on a regardé ou re-regardé le film Ready Player One ? Est-ce que ça parle à la culture geek qui est, certains d'entre nous, un peu déjà vieux, et donc qui sont un peu de cette génération, qui va retrouver plein de références dans le film ? Est-ce que c'est plutôt l'aspect innovation ? Est-ce que c'est plutôt l'aspect sociétal, la description du monde qui... Est-ce que c'est la science-fiction ? Qu'est-ce qui... Voilà, je vais vous laisser un peu développer une idée ou une réaction majeure qui vous vient à la vision du film. En fait, il n'y a pas une idée, c'est que je me dis qu'il y a plutôt plein de niveaux de lecture. À la fois, c'est un conte avec tous les archétypes du héros type, de la figure du père créateur, de plein de choses, et de la bonne morale sur l'amour, l'amitié, etc. En même temps, il y a des aspects potentiellement, une lecture politique, en même temps, toute une lecture de quel est le virtuel, le réel. Donc je trouve que du coup, il y a plein de tensions comme ça et de choses d'une esthétique très années 80 aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de grilles de lecture possibles, en fait. Donc on se dit qu'on peut partir tirer plein de fils. Oui, puis il y a une résonance un peu avec l'actualité, parce qu'on parle beaucoup actuellement, depuis à peu près deux semaines, d'un grand entrepreneur qui a pris le contrôle d'un autre grand univers virtuel. Entrepreneur qui est atteint du syndrome d'Asperger, donc qui a un comportement qui peut interpeller ses employés ou ses utilisateurs. Bref, on peut peut-être commencer à remarquer quelques petites séminitudes. C'est ça qui est bien avec ce film, c'est qu'il résonne beaucoup avec certaines parties de l'actualité. Mais du coup, juste en un mot, c'est à peu près un peu difficile. C'est la spéculation. Oui, moi, c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'est le côté, justement, comme tu disais, un petit peu ancien, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la culture geek des années 90, sur plein de points. Bon, je ne parle pas des références qui sont très 80, avec les références à Excalibur, le rock New Wave, etc., des années 80, etc. Mais effectivement, c'est vrai que si on compare, par exemple, Ready Player One, avec un film comme Existence, de Gronenberg, qui est aussi sur le thème des univers virtuels, je trouve qu'Existence est beaucoup plus futuriste. Parce qu'effectivement, c'est le gros problème quand on parle de ces innovations technologiques, c'est qu'on pense toujours à une innovation technologique qu'on pousse en avant. Là, c'est les métavers. Mais en 2045, on n'a pas un peu développé la biotech ? Que s'est-il passé dans les autres domaines ? Et ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve souvent dans ces films de SF. Je suis un fan de SF, donc ce n'est pas une critique des films de SF en général. Je ne sais pas, ça m'entend en dévorer. Mais effectivement, on pousse un phénomène en avant et on oublie le reste. Et effectivement, ça donne tout de suite un petit côté dépassé. Et même ces Toddy, etc., dans lesquels vivent les personnages dans le monde réel, c'est vraiment l'esthétique cyberpunk des années 80. Je ne sais pas si vous avez vu une série télé qui était pas mal, qui s'appelait Dark Angel, où c'était exactement ce type de décor. Donc c'est exactement ça. Donc bon, c'est un film sympa. Mais effectivement, je me dis, tiens, on aimerait bien... Vous parliez d'Elon Musk tout à l'heure, on peut nommer son nom, on peut nommer son nom. Bon, si on parle de réalité virtuelle, on ne parle pas d'espace. Si on ne parle pas de biotech, etc. Alors que toutes ces choses se combinent constamment aujourd'hui. Et c'est très, très difficile de prédire ce qui sera en 2045. Comme on disait tout à l'heure, on est déjà dedans. Oui, on est déjà dedans. Et je pense qu'en 2045, on sera beaucoup plus loin que ce que ce film raconte. Sylvain ? Oui, je pense qu'on est face à une dystopie trop optimiste, peut-être, avec une espèce de romance étrange, avec des technologies qui ne sont pas forcément crédibles parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans un tout comme mon excellent prédécesseur vient de le dire. Et c'est vrai que c'est ça. C'est une espèce de dystopie optimiste par certains aspects, je veux dire, qui est enfermée dans une culture geek du passé pour plaire aux trentenaires. Clairement, avec tous ces petits clins d'œil qu'on adore. Trentenaires même, voire carantenaire. D'ailleurs, plutôt pour les vieux jeux vidéo et tout, où on reconnaît des tas de références qu'on aime bien reconnaître. Et ça, c'est sûr que finalement, c'est un film qui parle d'easter egg et qui est plein d'easter egg. Oui, en effet, je trouve que le film montre incroyablement bien comment le tandem technologie plus entertainment, parce que vraiment le film, Spielberg, le cinéma hollywoodien, c'est vraiment ce tandem comment une proposition de cinéma plus ou moins utopique, plus ou moins dystopique, parce qu'on est dans une ville poubelle, mais il y a quand même cette promesse d'un meilleur monde, avec des combattants qui se battent pour sauver l'univers, pour sauver aussi bien l'oasis que Columbus, Columbus étant devenu cette espèce de ville-monde où il n'y aurait qu'une seule planète qui serait cette espèce de ville-poubelle. Donc, il faudrait sauver le monde en sauvant l'oasis. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la promesse utopique qui serait peut-être aussi ce qu'on essaye de faire sentir avec le Web 3, avec cette idée d'un Web décentralisé. Voilà, donc il y a vraiment... Le film véhicule les imaginaires de la technologie des métavers et du Web 3, mais en même temps, bon, il n'y a pas non plus une célébration totale. On voit bien qu'à la fin, ils disent « Bon, on va quand même fermer le métavers le mardi et le jeudi pour garder un peu un semblant de vie normale. » Donc, il n'y a pas non plus une apologie totale des solutions proposées. Mais, in fine, ce qu'on nous a quand même mis dans les yeux, c'est des images incroyables de sensations virtuelles, la super combinaison, les super équipements qui nous familiarisent avec ces technologies. Et puis, peut-être que demain, on nous les propose dans un magasin, on se dira « Ah ouais, on a fait l'expérience sensible par le cinéma de ces technologies. » Et donc, en fait, ça montre bien comment, quel que soit le propos du film, finalement, qu'il soit favorable ou pas favorable à la technologie, il nous met dans la tête des ressentis et il nous familiarise avec des technologies qui vont arriver demain et on aura l'impression de déjà les connaître. Donc, il y a un facteur d'évangélisation de la technologie, quelle que soit, en fait, la nature du scénario. Donc, ça, c'est vraiment un des volets... Aujourd'hui, il y a beaucoup dans les communautés d'innovation beaucoup d'intérêt pour la science-fiction qui est une manière d'évangéliser, vraiment de semer dans les cerveaux des images d'utilisation de technologies très bien mises en scène avec un niveau de détail très abouti. Et donc, le film, il est un bon exemple de ce science-fiction prototyping et comment, quel que soit le propos du cinéaste, finalement, ça nous influence, ça nous crée des référents, en fait. Voilà. Et puis après, il y a la ville poubelle. Finalement, il n'y a pas de solutions qui sont proposées pour régler cette ville poubelle. Cette ville poubelle qui s'appelle Columbus et le film a été tourné à Columbus. Columbus est pas très loin de Détroit. C'est un endroit où aussi le ministère de la Défense américaine a ses services de surveillance et de sécurité numérique, donc le gros headquarter du Department of Defense est à Columbus. Donc, il y a toute une part de réel aussi. Peut-être que ça va faire tilter quelques oreilles, mais Columbus, c'est donc là où le film a été tourné. C'est une vraie ville aux Etats-Unis. C'est là qu'il y a le Department of Defense des Etats-Unis qui a ses services de surveillance du web. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi qui joue entre la fiction et le réel. Et c'est le secret de la Silicon Valley, comme ça, de toujours être entre vraies technologies et puis culture d'entertainment qui fascine la planète entière. Tout en restant, c'est un film qui reste quasiment une pièce de théâtre dans sa description de la réalité puisque les enjeux sont planétaires, mais ils sont tous dans 500 mètres carrés. À un moment, on se dit que c'est quand même assez paradoxal que les principaux protagonistes, dont plusieurs ne se connaissaient pas avant, ne se sont jamais croisés. finalement, oh, quel magnifique coup de bol. Ils sont tous à un kilomètre de distance. On se doute bien. Alors, Matrix avait résolu le problème puisque l'humanité était éradiquée. Donc, au moins, c'était cohérent de trouver tout le monde au même endroit. Mais là, et puis, c'est même le fait de fermer l'oasis le mardi et le jeudi. On pourra se dire, oui, mais cuite du décalage horaire. Si les gens, c'est des geeks qui sont... Les seuls qui ont fait ça pour l'instant, c'est les Chinois qui ont mis une réglementation où ils interdisent aux gens de jouer aux jeux vidéo plus de, je ne sais plus combien de temps, 3 ou 4 heures par jour. Donc, c'est assez amusant de voir que c'est une disposition qui s'apparente un peu à un régime pas très sympathique. Donc, cuite un peu. Est-ce que c'est vraiment rendre de la liberté aux gens que de décider arbitrairement à leur place que le mardi et le jeudi, un peu comme le jour du Seigneur, sauf que là, c'est le jour de l'oasis. Plutôt que vous ne travaillez pas, vous n'allez pas jouer. Ça aurait été plus logique de dire, si on est l'apanage de la liberté, vous avez deux jours dans la semaine où vous ne jouez pas. Dans un monde où tout s'est effondré comme ça, où il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de faire. C'est quel genre de l'oasis ? C'est quasiment religieux comme décision de dire les deux nouveaux jours du Seigneur dans cet univers, ce sera le mardi et le jeudi. En plus, offrir un temps de connexion limitée qui est ce qui se fait dès aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous avez tant de temps et vous le répartissez comme vous voulez, et ça serait beaucoup plus simple. Ce qu'on voit aussi dans les pratiques qui sont décrites dans le film et qui existent déjà, c'est qu'il y a déjà l'omniprésence des drones. Pour ceux qui suivent actuellement la guerre en Ukraine, on voit que les drones sont carrément en train de changer carrément une guerre réelle. Oui, Raphaël, je sais que je te donnerai la parole, ne t'inquiète pas. Mais on voit aussi des méthodes, typiquement le doxing, qui consiste à révéler l'identité de quelqu'un ou son adresse dans le monde réel pour lancer entre guillemets ces troupes réelles. Quand on est dans l'impasse dans le virtuel, on décide d'attaquer dans le réel pour avoir le dessus. Donc il y a tout un tas de choses qui existent déjà, de débordement des réseaux sociaux. Peut-être que toi, Sylvain, t'en parleras mieux que moi. De débordement du virtuel sur le réel, délibéré, et effectivement, l'omniprésence d'un certain nombre de technologies. Par exemple, Sylvain, est-ce que tu veux régérer un peu sur actuellement, comment est-ce que ce qui était confiné à des réseaux sociaux de plus en plus déborde dans le monde réel ? Oui, c'est sur ce point-là aussi que je trouve ça très optimiste un petit peu ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit dans le monde réel, par exemple, avec Twitter, c'est un certain milliardaire qui est finalement adulé par une grande partie des gens malgré toutes les valeurs qu'il véhicule. Et finalement, c'est ce que je trouve pas très crédible quelque part dans ce film, que j'aime bien. par ailleurs, je casse beaucoup de sucre dessus, mais c'est quand même rigolo, c'est très divertissant. Mais par exemple, c'est toute la place de l'information et des fausses informations dans cette espèce de métavers de l'oasis. C'est-à-dire que je pense que dans une réalité comme celle-ci, il y aurait énormément, alors tu parles du problème du toxing, mais il y aurait aussi énormément de fausses informations. En fait, il y aurait ces chefs d'entreprise comme celui de IOI qui auraient une puissance incroyable pour faire croire n'importe quoi aux gens qui feraient circuler des fausses infos. Là, à aucun moment il communique, il reste dans une position très défensive par rapport aux gentils à qui il laisse dire tout ce qu'ils veulent. Finalement, les gentils peuvent faire passer les messages qu'ils ont envie de faire passer. Alors que dans le monde réel, sur les réseaux sociaux, on a énormément de propagande, on a beaucoup de jeux d'influence, on a des jeux de puissance. On a vu ça avec Cambridge Analytica avec des milliardaires qui payent des entreprises pour aller essayer de cibler les gens avec des fausses informations. Donc peut-être que dans une réalité comme celle-là avec une oasis, le Sorento, le chef d'entreprise, il aurait fait croire que c'était eux les gentils qui se battent contre le méchant gouvernement. On ne parle jamais du gouvernement ou du pouvoir dans ce film. Je ne sais pas trop comment ça marche. Du coup, apparemment, c'est les grandes entreprises qui ont pris le pouvoir. J'ai compris à peu près. Mais bon, du coup, en fait, ils se feraient passer lui pour le gentil. Il ferait passer les gentils pour les méchants. Et ça, c'est une composante qu'on ne voit pas du tout dans le film alors que c'est clairement ce qui se passerait dans une réalité comme celle-ci. Et effectivement, tout ce qui est après le doxing et tout, on le voit clairement dans le film avec des gens qui, une fois qu'ils sont retrouvés dans le monde réel, peuvent faire face à la puissance de ces gens-là. Et puis, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé récemment sur Twitter aussi. On est toute une équipe qui travaille sur les fausses informations et on a reçu beaucoup d'insultes, de menaces, de doxing, de conséquences après sur notre vie réelle et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui, dans un univers comme celui-là, n'est pas étonnant à retrouver aussi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout ce côté environnement toxique. Il y a quand même un moment quand ils s'infiltrent dans l'expérience immersive de Sorento pour lui faire croire qu'il est sorti mais qui lui donne l'impression que la réalité, là, il y a quand même une situation assez intéressante à quel point on peut fausser le ressenti, le sentiment de réel et de vérité parce qu'il arrive à simuler complètement Sorento quand on lui hack sa capsule, il a vraiment l'impression qu'il est sorti de son immersion or, il est encore en immersion et ça, c'est quand même il y a une faille là, il y a une situation je dirais un peu de design fiction intéressante en matière de fabrique de fausses informations qui est assez poussée, je trouve. Est-ce que ça pourrait arriver dans le monde réel avec des espèces de fake ? Justement, avec ces technologies tellement incroyablement immersives, on en oublie de... Voilà, disons que ça donne à penser à cette situation. Mise à part que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la scène la moins crédible du film parce que comment... Il y a une question quand même qu'on se pose toujours dans ces univers virtuels qui est une vraie question d'ailleurs, on en reviendra peut-être dessus, c'est comment est-ce qu'on crée les choses ? Qui a créé ce bureau ? C'est-à-dire qui a fait une simulation du bureau ? Quels ont été les ingénieurs 3D ou les IA ? On en parlera peut-être ce sera plutôt des IA qui se sont mis en quelques secondes à créer une simulation du bureau du gars pour qu'il croit qu'il était encore dans son bureau ? Et là, je pense que c'est là que très souvent quand on aborde les sujets des univers virtuels et des choses comme ça, très souvent, il y a souvent un petit degré de confusion. C'est-à-dire que ces choses existent matériellement. La réalité virtuelle, ça existe. C'est des serveurs, c'est des machines, c'est des objets qui sont virtuels en 3D, mais que quelqu'un ou quelque chose a construit, qui a demandé du temps de calcul, etc. Et c'est vrai que finalement, en faisant de la réalité virtuelle une espèce de monde comme ça, de monde de rêve, où tout apparaît, finalement, ce n'est plus très crédible parce qu'on n'est plus dans la réalité virtuelle. Je reprends l'autre exemple parce qu'il est très joli, leur scène de danse. D'accord ? Mais comment ils dansent sur les tapis roulants ? C'est-à-dire, effectivement... Pour le coup, elle fait plutôt des bons. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une disjonction, et ça, c'est dans... Chaque fois qu'on traite un peu en SF de la réalité virtuelle entre, justement, le virtuel et le réel, qui est bien là, qui sont des casques, qui sont des... qui ne sont pas pratiques. Ces engins existent déjà et pour l'instant, les casques, ils font vomir. Donc il y a quand même plein de problèmes matériels. Alors, évidemment, la seule solution qui serait possible et qui serait crédible, c'est d'ailleurs William Gibson, qui était le créateur de ces idées de... À l'époque, on appelait ça le cyberespace. Ça serait la connexion directe sur le cerveau. Et effectivement, lorsqu'on entre dans un univers de rêve, et là, la limite, c'est celle du rêve. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette logique de l'interface cerveau-machine complète. C'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier que tout ça, c'est de l'énergie. C'est des mémoires. Il doit y avoir dans cet univers des déserts entiers de serveurs qui tournent à plein régime pour faire tourner l'Oasis. Alors, pour rebondir sur comment est-ce qu'en réalité, on fait, en fait, pour ceux qui aiment cet univers des mondes virtuels, il y a une série actuellement sur Amazon qui s'appelle Périphérique, les mondes de Flynn. Ils trouvent une astuce pour rendre ça crédible. Cette histoire de comment est-ce qu'on fait pour être projeté dans un monde virtuel et malgré tout, je ne vais pas spoiler la série pour ceux qui la regardent, mais ils arrivent à trouver une astuce scénaristique qui permet de contourner on va dire le problème. Je voulais juste rebondir sur cette idée de... Il y avait une série, un dessin animé qui s'appelait Ghost in the Tale, Standalone Complex, dont la saison 1 parlait justement de cette idée qu'on crée... Il y a un personnage qui existe à la base et en fait, il disparaît, donc un peu comme dans Ready Player One, mais il continue d'exister par rapport à l'image qu'on s'en fait et il devient quasiment un personnage iconique mais que finalement, personne ne croise. Et c'est un petit peu pareil finalement dans Ready Player One puisque en dehors de... En fait, on ne voit du créateur du jeu vidéo que ce qu'il veut bien qu'on en sache en fait. Mais c'est un peu pareil quand je rebondis typiquement sur QAnon. On a un espèce de personnage mystérieux à l'origine et aujourd'hui, j'ai envie de dire que le mouvement QAnon, il n'a plus grand-chose à voir avec son personnage un peu iconique, mystérieux, presque un personnage presque de jeu vidéo en fait. D'ailleurs, ça a démarré... Ça a démarré d'ailleurs comme ça. QAnon, c'était un jeu de rôle sur un forum à la base. C'était un larp qui a mal tourné avec beaucoup trop de gens qui ont commencé à y croire puis après, c'est devenu très politicé mais du coup, on est dans une forme de jeu et dans un monde comme celui-là, il y aurait probablement ce genre de choses. Après, on voit quand même que... Personne ne l'a encore dit, je crois, mais dans le monde réel, actuel, les initiatives comme l'Oasis, là, ça ne marche pas. Les métavers, les secondes life, les Google Glass et compagnie où on dit à chaque fois ça y est, les gens, ils vont tous se mettre là-dedans et ça va être leur seconde vie et puis finalement, ça ne marche pas. On s'aperçoit que c'est un petit peu toujours... Catastrophe. Oui, enfin, en même temps, le film, il est directement inspiré de Minecraft. Il est même cité, on l'a sur l'écran Minecraft. Il parle aussi de Twitch dans le film. Donc, c'est même presque l'utilisation de technologies qui existent, qui sont des plateformes de jeux vidéo et des réseaux sociaux. Minecraft, c'est quand même la plateforme de jeux la plus utilisée au monde. Il y a des centaines de millions d'utilisateurs. Donc là, ce n'est pas que ce sont des technologies d'avenir, c'est des choses qui sont déjà là, ces univers du jeu. Et puis du coup, c'est bien, ça me permet d'embrayer sur cette question est-ce que c'est pour de vrai ou pour de faux ? Ça, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi est-ce que c'est un jeu ou est-ce que ce n'est plus un jeu ? Qui est d'ailleurs la question du premier défi dans le film. avec la nécessité de réglementer ou de ne pas réglementer à quel moment on sort de l'espace du faux, de la fiction, du divertissement, du hors-société à la société elle-même. Et en fait, pour moi, le film, c'est là où il est vraiment intéressant. C'est qu'on sent bien que c'est là qu'être réglementé, ne pas réglementé, entre être dans un jeu, être dans la société, être dans l'économie réglementée ou l'économie non réglementée, donc il y a une question en arrière-plan du libéralisme. Est-ce qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent ou est-ce qu'on réglemente comment les gens peuvent gagner de l'argent, par exemple, dans ces univers virtuels ? Et il y a aussi quel cadre légal, et c'est d'ailleurs, on voit à la fin les avocats, et puis on voit quand même à la fin, il y a quand même une police municipale qui réapparaît, donc il y a quand même un État de droit qui est en arrière-plan dont on n'a pas du tout parlé, donc on nous propose un monde alternatif qui aurait ses propres règles, qui serait avec ce libéralisme acharné ou ses prises de pouvoir, mais il y a quand même en arrière-plan, tout le film ne tient que, parce qu'il y a quand même un État de droit derrière, et on voit qu'à la fin, il y a quand même la police qui vient arrêter Sorrento au moment où il est prêt à cueillir l'œuf dans les mains de Wade. Il aurait pu... De retour à la réalité. De retour à la réalité, et puis heureusement qu'il y a la bonne vieille police américaine avec ses gyrofards, et ouf, et ben dis donc, on a eu chaud, et heureusement qu'on est dans notre bonne démocratie américaine. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez, je trouve, assez drôle de nous faire fantasmer sur des mondes alternatifs, parce qu'il y a aussi dans ces univers des clans, de la rébellion, c'est vraiment ces communautés alternatives, ces communautés engagées, on peut penser un peu à la ville de Détroit aussi, qui est une ville qui est renée de ses cendres avec ses communautés alternatives, avec ses mouvements d'économie alternatives, tous les environnements urbains de la rébellion avec ses plantes vertes et cette ville très calme, ils le disent à un moment donné, c'est très les imaginaires du monde alternatif au sens un peu générique qui serait une alternative au monde capitaliste aussi. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose sur cette frontière entre réglementé, non réglementé, réglementé dans le jeu, réglementé dans la vie réelle, réglementé dans l'économie. Voilà, il y a quelque chose comme ça que je trouve intéressant dans ce film. Je vais bien ajouter. Moi, je trouve aussi que c'est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à savoir, pour moi, ce n'est pas clair si Oasis est une cause ou un effet aussi. Parce que c'est parce que les humains ont déserté la Terre que du coup, c'est devenu n'importe quoi sur Terre, enfin voilà, et que du coup, c'est Oasis ou l'inverse. Oui, ça, c'est pas... C'est pour ça que ce qui est assez amusant, c'est que systématiquement, tous les cinq ans, les projets de réalité virtuelle bident complètement. Parce qu'on essaie de vendre aux gens l'idée qu'on va leur vendre la réalité, alors que fondamentalement, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Moi, j'adorerais qu'on me reconstitue la Lune ou Mars ou Titan et que je puisse aller me balader dessus en réalité virtuelle parce que je sais que je n'irai jamais. Ou quand il y avait le jeu Assassin's Creed qui permettait de se balader dans Notre-Dame à l'époque de la Révolution française ou dans les pyramides. Voilà, moi, j'attends de la réalité virtuelle qu'elle me permette d'aller visiter la pyramide de Khéops au temps du Pharaon parce que je sais que pour l'instant, je n'ai pas de machine à voyager dans le temps et que la réalité virtuelle me permet d'accéder à des choses inaccessibles. Or, à chaque fois, on nous vend la réalité virtuelle comme une reconstitution de la réalité mais on s'en fout en fait. Je n'ai pas envie de prendre le métro en réalité virtuelle. Ce n'est pas le cas parce que la planète Doom, ça serait... Il y a un paradoxe justement, ce que tu dis, entre les gens sont attachés à l'Oasis parce que ça leur propose quelque chose d'inaccessible et qui en plus compense leur vie de merde. Il y a potentiellement un sujet d'inclusion, je trouve aussi. Des gens qui, dans la vie réelle, ne peuvent pas faire des choses qu'ils pourraient faire dans le virtuel. On nous vend toujours la réalité virtuelle comme une alternative. Mais en fait, on n'en veut pas comme alternative. On en veut juste pour... En fait, rendre réel l'inaccessible, ça c'est super. De la même manière que c'est trop bien d'aller vivre... La fantaisie, elle n'existe pas. Les dragons n'existent pas. Les Jedi n'existent pas. Donc les rencontrer rendu entre guillemets réel quelque chose d'inaccessible ou d'imaginaire. Mais à chaque fois, on nous vend le métavers, on nous vend comme une nouvelle version de la réalité, du réel, alors que fondamentalement, les gens ne veulent pas avoir un espèce de monde parallèle au leur qui le reconstitue. Ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas fondamentalement dans le monde réel. Je crois que de toute façon, c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle d'une image horrible sur Second Life où on disait exactement la même chose pour Second Life que pour méta. Vous allez bientôt faire vos réunions dans Second Life et on voyait donc des personnes autour d'une table, les mecs en costard, les femmes en tailleurs, etc., réunis. Je me disais, pourquoi si je suis dans Second Life ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans une forêt avec des costumes ? Et en fait, ce que je pense qui est intéressant dans le film de Spielberg, parce qu'à mon avis, c'est fondamental, c'est que c'est du jeu. Et en fait, si ça marche, les métavers, Ultima Online, ça a marché, World of Warcraft, ça a marché, tous les jeux en multi-utilisateurs fonctionnent. Ce qui ne fonctionne pas, c'est ces espèces de systèmes qui n'ont aucun but, qui disent simplement qu'on va construire quelque chose et ça va ressembler au monde et tout le monde fait ce qu'il veut. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait un scénario, qu'il y ait un monde. Je vais juste citer une anecdote qui est marrante, qui est celle d'un économiste qui étudiait l'économie des mondes virtuels à l'époque de Second Life qui s'appelait Eduardo Castronova et qui s'était dit je vais faire un monde virtuel à l'époque de Shakespeare pour que les étudiants viennent et fassent des échanges économiques que je puisse étudier. Et personne ne venait dans son monde. Donc ça ratait complètement et finalement, pour ramener du monde, il a rajouté des monstres. parce que sans monstres, les gens ne venaient pas. Bon, les gens ne sont pas tellement plus venus quand il y a eu les monstres en fait. Mais bon, c'était un système d'études, ce n'était pas un système commercial, mais les gens ont besoin, comme tu dis, c'est extrêmement décevant d'aller dans la plupart des univers virtuels aujourd'hui parce qu'il n'y a rien. Et puis il y a des problèmes techniques aussi qui ne sont pas techniques, qui sont humains. C'est que si chacun construit sa maison dans un monde virtuel, et ça c'est un truc qui a été constaté sur Second Life, donc vous avez mettons 100 000 utilisateurs avec 100 000 maisons. Mais ces 100 000 utilisateurs, ils ne vont pas être là tout le temps. Donc les trois quarts du temps, vous avez des maisons vides avec des rues désertes et il ne se passe rien parce qu'en fait, entre les constructions et les populations qui sont présentes au présent, il y a une disjonction terrible. Mais après, c'est la question aussi de l'escapism, en anglais, il utilise ce terme dans la version anglaise avec la version française, on n'a pas l'équivalent, mais c'est cette idée de l'échappatoire, de s'échapper du vrai monde dans des univers ludiques. Donc c'est le propre du divertissement, de se divertir de la réalité, de l'entertainment, c'est cette possibilité de l'échapper. Et donc voilà, ça nourrit la part de rêve dont on a besoin pour exister. Après, est-ce que c'est que du jeu quand on a des kids de 15 ans qui passent quatre heures par jour dans ces univers dits jeux, ça fait vraiment partie de leur mode de vie ? Et est-ce qu'on appelle ça toujours du jeu ou est-ce que c'est vraiment un tronçon de l'existence qui doit être un peu repensé parce que c'est bien plus que simplement, voilà, si c'est l'endroit où on se fait ses meilleurs potes, il y a plein de jeunes aujourd'hui, leur meilleur ami, il est virtuel, il est à l'autre bout de la planète, mais le type de relation qui est nouée peut être tout à fait intense et tout à fait profond. Donc en fait, moi je pense que c'est plutôt, et c'est ça l'agenda des métaverses, c'est à partir de quel moment on arrête de réfléchir à ces univers qui existent déjà, qui sont ces espaces de jeu ? Il y a plein de tentatives qui viennent d'autres côtés. Le monde éducatif, typiquement, les universités ont des programmes maintenant qui sont proposés à des étudiants du monde entier, donc avoir un campus virtuel pour pouvoir rassembler ces étudiants qui sont dans plein de pays, à un moment donné, ça va être juste très pratique. Donc ces univers virtuels, à un moment donné, il y a tout un éventail d'usages qui s'y passent, plus ou moins plaisants, plus ou moins divertissants, plus ou moins de l'ordre du quotidien et à ce moment-là, il y a quand même un impact sur les modes de vie et la société change et on ne peut plus simplement les penser comme un espace de fiction et de divertissement, ça devient un peu autre chose. Justement, typiquement, aussi, quand il y a la part de réseaux sociaux, on voit Twitch, c'est un réseau social de joueurs, mais l'influence intellectuelle entre les liens qui se forment, ça relève de la scène politique, de l'arène. Donc, voilà, pour moi, c'est plutôt la frontière qui n'est plus très bien définie, en fait. ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir qu'en termes de modèle économique, tout ce qui est décrit dans le film existe déjà. Les fermes avec des gens qui travaillent, ça existe déjà en Asie. Des gens qui sont payés une misère à jouer toute la journée pour qu'ensuite, des personnes qui n'ont pas de temps à perdre, achètent l'avatar, achètent ce qui prend normalement deux semaines et ils sortent 100 dollars et ils l'achètent, ça existe déjà en Asie. Le pay to win, parce que le millionnaire, on ne se doute pas qu'il n'aime pas jouer, donc on se doute bien que son Godzilla énorme à la fin, il l'a acheté avec son argent, il n'a pas joué pour le gagner. Le pay to win, ça existe déjà aussi, ça fait même beaucoup râler les joueurs parce qu'on commence maintenant à créer des jeux vidéo où on ne peut pas gagner sans payer. Il y a un niveau d'amélioration de l'avatar qui, si on ne sort pas de l'argent, on pourra jouer pendant des centaines d'heures. On n'y arrivera pas et puis il y a même, alors sur la question juridique, les jeux vidéo viennent d'inventer ce qu'ils appellent les lootboxes. Donc en gros, vous donnez un peu d'argent et puis vous pouvez par hasard tomber sur une gemme ou sur une arme extraordinaire et puis évidemment la plupart du temps vous tombez sur un truc tout pourri. Mais ça c'est ni plus ni moins qu'un jeu d'argent sauf que les éditeurs de jeux vidéo disent non non pas du tout c'est du jeu normal et puis quand les familles se retrouvent ruinées parce que les gamins donc je crois que c'est en Belgique ils ont dit non, ton jeu vidéo va tomber sous la réglementation des jeux d'argent parce que tu as mis des lootboxes dedans. Donc on voit bien que de toute façon en termes de modèle économique c'est pareil il n'y a pas un espèce d'univers parallèle qui vit sa vie avec sa propre monnaie ses propres trucs en réalité c'est totalement intriqué et ce qu'on voit dans le film existe déjà. Je voulais juste vous poser une question sur le rapport du film à la mémoire moi ce qui m'a interpellé quand j'ai vu ce film alors moi en tant que quarantenaire geek je suis très content de retrouver Shining de retrouver Retour vers le futur mais je me suis posé la question mais mes gamins qui vont regarder ça ils ont regardé le début après ils ont dû partir je regarderai la fin avec eux si jamais ils ne regardent jamais Retour vers le futur ou qu'ils ne regardent jamais Shining pour eux Shining ce sera ça ils penseront vraiment que Shining c'est un film de zombies avec une espèce de ils penseront vraiment que Retour vers le futur c'est une course de voiture etc. et il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans ce film c'est que ce film en fait reconstitue sa propre mémoire et il y a une sorte de mise en abîme et je suis curieux de savoir votre avis sur comment cette façon dont ce film pense l'histoire ou pense la mémoire est-ce que ça vous interpelle ou pas ? on est face un peu à une forme plus de recyclage que de création mais est-ce que ça ne va pas carrément se substituer dans l'imaginaire collectif ce qui est proposé alors peut-être si d'autres personnes peuvent prendre alors oui la part de mémoire d'ailleurs il y a le Holiday Journal c'est un espèce de musée virtuel incroyablement mis en scène donc le travail de mémoire est très présent dans le film non seulement parce qu'il revient tout sans arrêt dans les années 70 80 mais aussi parce que les joueurs sont sans arrêt en train de rechercher dans la mémoire du fondateur donc c'est un point très important dans le film pour moi c'est aussi toujours sur ce film entre technologie et entertainment c'est un retour aux âges d'or en fait de l'émergence de la Silicon Valley dans les années 80 où justement c'était le berceau des technologies et des industries du jeu vidéo qui se sont façonnées à cette époque-là donc il y a un peu une célébration de cet âge d'or par le film je trouve et après je pense que le film parce que les références c'est surtout quand même la culture américaine on est vraiment dans cette espèce d'univers culturel 100% américain il n'y a pas grand chose il y a un peu de japonais il y a du Gundam un petit peu voilà un petit peu oui oui c'est vrai c'est vrai mais qui est voilà c'est l'âge d'or des racines je dirais des cultures digitales et technologiques dans les années 70-80 au Japon aux Etats-Unis donc il y a quelque chose d'un peu de la célébration de cet univers culturel et en même temps c'est vrai que c'est cette notion de mash-up un peu de réassemblage recomposition du sampling mais ça c'est vraiment les cultures digitales font ça depuis 20 ans avec le sampling la réutilisation les réappropriations des vidéos faites à partir de bouts de vidéos donc c'est très typique de l'ère digitale et sa manière de sa fabrique culturelle en fait sa fabrique d'imaginaire je trouve que c'est pas spécifique au film le film le montre très bien mais c'est vraiment un marqueur de l'ère digitale de faire ce travail de 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 mash-up ouais moi quelque part je trouve ça bien quand même qu'il y ait ces références enfin je veux dire même si elles sont retravaillées c'est pas grave quelque part les gens qui sont curieux du coup ils vont avoir des nouvelles références à aller explorer peut-être qu'il y a des jeunes gens qui vont qui vont se dire tiens Shining j'ai jamais vu je vais aller voir ce que c'est la version originale et tout ça peut éveiller au contraire à la culture en fait tout ça on se dit souvent que les jeux vidéo remplacent la culture et que c'est catastrophique alors qu'il y a plein d'oeuvres de jeux vidéo qui nous ouvrent en fait à plein d'oeuvres de culture il y a des gens qui commencent la musique parce qu'ils sont passionnés par les musiques de jeux vidéo enfin je veux dire voilà ce serait mieux c'est comme les adaptations c'est comme quand la série Seigneur des Anneaux est sortie là c'est une adaptation elle prend de grande liberté mais ça va donner envie à certains de relire les livres donc ce qui ne serait peut-être pas arrivé si effectivement la nouvelle génération ne s'était pas appropriée sous cette forme là d'une série télé une oeuvre qui a déjà 60 ans il y a quelque chose qui politiquement m'interpelle un peu dans le film c'est la notion d'easter egg on est clairement dans une société qui n'a plus de but et qui le dit clairement on ne cherche plus à résoudre les problèmes on cherche à vivre avec donc qui n'a plus de projet qui n'a plus d'ambition sa seule ambition en dehors pour ceux qui veulent avoir des avatars de plus en plus puissants c'est en fait trouver des easter eggs le but dans la vie est trouver l'easter egg on a un peu l'impression que politiquement on peut même presque dire que même s'il a des motivations économiques le gros méchant entrepreneur d'une certaine manière l'Oasis c'est son easter egg aussi il veut il veut s'accaparer cet objet et ça parle un peu quand même de notre époque aussi c'est qu'on est quand même dans une époque où entre guillemets les idéologies sont mal en point les religions sont mal en point et d'une certaine manière qu'est-ce qui reste aux gens c'est leur entre guillemets easter egg personnel alors je ne vais pas vous demander quel est votre easter egg personnel mais qu'est-ce que ça interpelle chez vous cette notion de on a remplacé les projets on a remplacé tout par une quête une forme de quête un peu dégradée qui serait trouver l'easter egg mais un easter egg qui a été mis par quelqu'un d'autre en fait bon moi je n'ai pas eu une vision tellement politique je pense que l'easter egg fait tellement partie de la culture geek que c'est un petit peu logique qu'on retrouve ça et puis quel archétype le graal d'où peut-être la citation de la formule magique de Merlin dans Excalibur qui est utilisée plusieurs fois dans le film ce qui est aussi peut-être une référence à ça donc moi je ne jugerais pas comme ça cette notion d'easter egg c'est une quête pourquoi dégrader finalement pourquoi dégrader pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas des easter eggs c'est dégrader au sens où c'est finalement le créateur du jeu qui vous définit votre quête oui mais le graal c'est le sang du Christ c'est lui qui a défini la quête aussi c'est-à-dire que par définition quand vous faites une quête vous ne cherchez pas un objet que vous avez créé vous cherchez un objet qui a été créé par quelqu'un qui entre guillemets vous est supérieur dans le cadre d'un jeu c'est le concepteur du jeu dans le cadre de la quête arthurienne c'est Dieu bon mais ce qui peut d'ailleurs être assez proche dans la façon dont Hallyday est présentée donc ça ça ne m'a pas gêné par contre ce qui est intéressant à voir c'est il y a aussi une autre idée qui est fondamentale dans l'easter egg qui est intéressante et qui est fondamentale dans la notion de l'univers virtuel et où on retrouve un peu des arguments plus philosophiques dont Ariel Quirou va peut-être parler tout à l'heure qui sont les arguments de la simulation de sommes-nous vraiment déjà dans l'univers etc. c'est que l'easter egg c'est aussi une porte de sortie vers le réel c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous rappelle dans un jeu vidéo que c'est un jeu vidéo c'est-à-dire que ça ne fait pas partie des règles c'est quelque chose que vous que vous obtenez comme ils le disent avec l'Atari 2600 en ne respectant pas les règles et c'est quelque chose qui en fait est un clin d'œil du concepteur et ça je trouve que c'est intéressant parce que l'easter egg ne fait pas partie du jeu en réalité l'easter egg est quelque chose qui rappelle que c'est un jeu donc c'est un point au-dessus du jeu c'est du méta jeu et ça c'est intéressant je trouve au contraire que c'est un retour au réel finalement l'easter egg alors l'easter egg c'est un œuf de Pâques déjà donc c'est vraiment et il y a plein il y a toute une trame religieuse dans le film en effet l'easter egg c'est l'objet de quête mais c'est aussi du coup le moteur de l'engagement et on voit bien que d'ailleurs ils le disent est-ce que l'engagement c'est de juste jouer un jeu ou est-ce que c'est de sauver l'Oasis et donc sauver le vrai monde des mains de 101 de IOI donc en fait il est le vecteur d'une lutte d'un engagement et la rébellion ces clans ils sont là ils servent une cause donc en effet je trouve que cette cause elle n'est pas si dégradée que ça on voit bien que en fait sous un jour on la voit comme un jeu et sous un jour on la voit comme une quête existentielle un combat devenir un freedom un combattant de la liberté pour sauver l'Oasis et ça joue aussi sur voilà l'ambiguïté en fait de ce mobile et l'easter egg il n'est pas du tout anodin parce que la dernière scène donc à l'arrivée des trois étapes la troisième clé finalement voilà on est dans cette chambre d'enfant avec le père et le Hallyday père et Hallyday fils donc le père du jeu et puis le Hallyday enfant où il remet l'oeuvre de Pâques et Wade lui dit mais est-ce que mais James are you an avatar est-ce que vous êtes un avatar et il lui dit non pas tout à fait et donc là est-ce que ce serait pas un peu comme un effet il y a une apparition donc ce serait l'apparition du Christ pendant un instant avant de disparaître donc il y a plein de petits renvois comme ça même Hallyday plusieurs fois dans le film il est cité comme l'homme qui est devenu Dieu le créateur du monde donc et sa notion de création de monde c'est un terme qui est revenu qui revient plusieurs fois dans le film et puis Spielberg il essaye plutôt un cinéaste qui a tendance à faire des renvois avec la religion et à montrer comment aussi finalement les promesses d'échapper ou de monde meilleur que la fiction peut proposer est en fait parfois très proche de ce qu'ont proposé les religions cette aspiration à un monde meilleur à un au-delà simplement il n'est pas après la mort il est cet après-midi de 4h à 18h pendant qu'on va jouer aux jeux vidéo on va avoir cette expérience d'un paradis ou de toucher un peu à l'enfer voilà donc il y a cette dimension ce lien à la religion il est très présent dans le film et en fait il est plus c'est un peu trop rapide de dire que ça n'est qu'une cause dégradée et n'oublions pas que l'œuf l'hystérex est réel puisque à la fin dans la dernière image quand le méchant ouvre la camionnette tient l'œuf et l'œuf n'est pas dans la lunette dans l'univers virtuel il est dans la camionnette comment est-il apparu dans la camionnette c'est un miracle c'est ce que j'allais dire donc les miracles voilà c'est donc les trois clés avec ces miracles c'est très présent aussi oui et puis la fin pose un peu la question de l'intelligence artificielle en fait est-ce que ce qu'il voit à la fin du créateur est-ce que c'est comme il n'y a pas de réponse mais de la même manière qu'il y a un des deux créateurs il se faisait passer pour un PNJ on croyait que c'était un PNJ en réalité c'était un être humain à la fin on a l'impression que c'est un être humain et c'est peut-être justement un PNJ mais voilà il y a un peu cette question de l'intelligence artificielle qui est suggérée sans pour autant que le film dise parce que sinon sans doute que ça irait trop loin alors je vais poser une question qui est là on est sur un film de science-fiction qui se passe en 2046 en tout cas 54 faisons de la science-fiction de science-fiction à votre avis alors il y a eu une suite il y a un roman qui s'appelle Ready Player Two oula il reste 3 minutes donc en 30 secondes à votre avis qu'est-ce qui se passe 20 ans plus tard dans cet univers-là voilà faisons de la science-fiction de science-fiction j'ai pas lu le livre Ready Player Two donc je ne peux pas spoiler mais j'aime bien poser cette question-là en fait faire un peu cette mise en abîme à votre avis qu'est-ce qui se passe 6 mois plus tard 10 ans plus tard quel est l'avenir le futur dans ce film dans le film oui on se plonge dans le film on est dedans et on imagine qu'est-ce qui va se passer 5 ans plus tard ou quelques temps plus tard est-ce qu'ils vont devenir des big boss est-ce que le système va s'effondrer parce que les serveurs vont être débranchés les intelligences artificielles vont prendre le pouvoir je pense que d'après ce que dit Hallyday ou la pseudo Hallyday de la fin je pense que je ne sais pas ce qu'il y aura dans Ready Player Two mais je pense qu'on va vers ce qu'on appelle ce que certains milieux appellent l'uploading c'est-à-dire le téléchargement de la conscience à l'intérieur d'un monde virtuel qui est quelque chose qui peut paraître absolument délirant mais qui a été pensé par pas mal de gens qui sont sérieux comme Marvin Minsky par exemple qui est l'un des deux pères de l'intelligence artificielle qui était convaincu que l'uploading arriverait et apparemment moi je dirais puisque le mystérieux à l'idée on ne sait pas qui c'est on ne peut que penser que c'est un immortel dont la conscience a été téléchargée sur le net c'est exactement ce que j'allais dire c'est vrai que vous mettez les mots de la bouche mais c'est ça c'est à la fin je pense que c'est tout simplement qu'il a téléchargé en tout cas c'est la meilleure explication du film c'est que finalement c'est lui c'est vraiment à l'idée c'est son lui virtuel puisqu'il dit qu'il ne s'est jamais senti à sa place dans le monde réel et finalement qu'est-ce qui va se passer 20 ans plus tard peut-être qu'à force de réguler ce nouveau monde virtuel peut-être qu'en fait ça va devenir aussi chiant que le monde réel et peut-être que je ne sais pas peut-être qu'ils vont se concentrer un peu plus sur la politique et arranger leurs problèmes j'en sais pas est-ce qu'ils vont faire de la transition redis-moi ton ministère ah ministère de la transformation est-ce qu'ils vont faire de la transformation de l'Oasis tu concluras parce que j'ai une conférence gesticulée d'Olivier Parent là-bas qui me dit qu'on n'a plus beaucoup de temps j'ai tendance à penser aussi qu'ils vont retourner plus dans le réel d'ailleurs l'idée dit qu'on mange mieux sur Terre et du coup j'ai tendance à penser que ça va plutôt être ça et que l'Oasis peut être peut-être un espace de jeu mais qu'ils vont se reconnecter j'ai l'impression qu'il y a quand même toute une morale mais c'est ce qu'on me dit tout à l'heure en regardant ce film je me suis dit on retrouve tous les comptes qu'on a à la fois dans la religion à la fois dans plein plein de choses et finalement c'est quand même un retour au réel aux liens interpersonnels j'ai l'impression ça nous appelle plutôt à ça je suis en train de bien vendre le livre Ready Player Two franchement on fera un pari sur qui a raison de vous quatre oui alors je pense que ce serait si j'imaginais une suite on pourrait imaginer que vraiment la mobilisation que ce renouvellement de l'Oasis avec cette nouvelle équipe et cette mobilisation planétaire pourrait être l'occasion de se donner l'objectif de réparer la planète de reconstruire la ville poubelle en ayant cet espace de collaboration de connaissance de partage voilà donc on pourrait mais ça ça fait pas un bon film de science-fiction parce que le film de science-fiction il doit toujours être clivant il doit être sensationnel et donc le scénario un petit peu pragmatique de disons voilà on se sert des acquis du numérique pour résoudre les grands défis planétaires je sais pas si ça ferait un bon film suffisamment sensationnel et suffisamment critique pour attirer des voilà et donc là on est vraiment aussi ça me permet de boucler sur la différence entre la technologie dans un film de science-fiction et la technologie dans le vrai monde avec c'est que le film a des impératifs de sensation d'émotion voilà et c'est propre au cinéma et que donc s'il y a un ready player to je sais pas si c'est souhaitable que ce soit un film ou est-ce qu'on pourrait pas le faire pour de vrai voilà ce sera le mot de la fin c'est pour ça que la littérature a plus de latitude quand vous lisez la suite de Dune vous tombez de très haut ce que devient l'univers de Dune après le tome 1 waouh on s'y attendait pas en fait on était plutôt dans une logique de cycle du héros qu'a écrit l'auteur de ready player 2 je vous invite à le lire ce sera le mot de la fin voilà bah oui on n'a plus de temps merci je vous invite à